et ça m'aille comme tout le monde de nouveau avec une autre vidéo sur un cours de initiation au dessin technique en fait ce cours il est il a été conçu normalement pour la première année génie civil dans le cycle d'ingénieurs donc à noter bien sûr dans ce cours on va utiliser certainement plusieurs mots techniques alors chose que je vais donner quelques explications au fur et à mesure de ce cours voilà alors dans les axes de cours alors on va commencer à de parler sur les différents types de dessins les échelles le cartouche la nomenclature les formats normalisés de papier de dessin les principaux traits de dessin voilà à noter que les mots techniques comme j'étais tout à l'heure on va les aborder au fur et à mesure de l'avancement de cours alors avant de commencer j'aimerais bien mettre le point sur en fait l'aspect visuel des choses là alors ça c'est un objet normalement qu'on peut voir qu'on peut voilà constaté que tout le monde à la puissance normalement de le voir comme si c'était quelque chose en trois dimensions mais généralement on va trouver un peu difficulté normalement chez si je vous pose la question est ce que vous voyez que l'objet suivant il est concave ou convexes alors certainement vous allez on va trouver quelques-uns qui vont voir que c'est concave ça veut dire la profondeur c'est vers l'observateur ou bien convexes dont le sens inverse c'est pourquoi généralement que une photo est permis bien sûr une vision réaliste d'une partie de l'objet mais le problème c'est que nous renseignons pas sur la taille des parties non visibles qui est en fait qu'ils sont bien sûr qu'ils ne sont pas montrés dans la dans la photo parce que la photo généralement ça représente une vision en deux dimensions mais plutôt il ya plusieurs manières normalement pour donner assez d'informations raison pour laquelle une seule projection de cet objet il n'est pas suffisant normalement pour présenter entièrement l'objet c'est pourquoi on utilise en dessin technique un ensemble de projections qui permettent de présenter son évident sans obliquité pardon cet objet et avec précision maximale voilà alors l'utilité normalement de dessin c'est très bien que les choses bien généralement les objets qu'on va dessiner par la suite ce sont des pièces réelles à une existence matérielle certainement ils vont occuper un espace à trois dimensions c'est pourquoi le dessin technique ça reste de manière générale un langage de communication entre tous les intervenants dans le monde de la technologie alors que ce soit des ingénieurs les architectes des designers en informatique par exemple les technologues les techniciens en industrie pourquoi pas les ouvriers spécialisés ils sont toujours en train d'utiliser cet moyen de communication c'est pourquoi on va parler sur le système de règlement ainsi de suite alors les critères de qualité d'un dessin technique alors quand est-ce qu'on peut dire qu'un dessin il est de qualité alors certainement il faut qu'il soit simple complète ben complet un dessin complet clair et précis alors il doit donc avoir il doit être facile à interpréter pour les pour les gens qui vont le lire par la suite il doit contenir le maximum d'informations avec un minimum de signes et de symboles c'est pourquoi que vos dessins doit être un peu allégé et pas trop chargé le format de papier utilisé sera bien adapté et en adéquation aux sujets données et doit réduire bien sûr la surface minimale voilà et troisièmement il faut que les normes et les symboles qui sont utilisés doit être de qualité avec des traits bien sûr qu'ils respectent là ça veut dire la signification de chaque trait chose qu'on verra dans les axes suivants alors pour réaliser un dessin il existe deux façons alors soit en utilisant des instruments c'est ce qu'on appelle un dessin instrumenté ou bien avec un des instruments c'est une deuxième partie ici ou bien son instrument c'est à dire qu'on va les appeler ce forme de croquis entre parenthèses débrouillant pardon et pour la deuxième partie avec instrument on peut utiliser même des logiciels de dessin genre de toccade pourquoi pas vers la fin ce qu'on obtient on va les appeler des plans finaux bien plan final alors il faut faire la différence s'il vous plaît entre un croquis qui est la première le premier brouillant d'un dessin oui un plan final alors parmi les croquis on peut trouver bien sûr les caisses bas il est là c'est justement la première version de dessin de l'architecte lorsqu'il en fait lorsqu'il se met en réunion avec le maître d'ouvrage le maître d'ouvrage il va lui parler sur son projet l'architecte il va essayer de dessiner un peu les idées de maître d'ouvrage sous forme d'un dessin c'est dire qui contient toutes les conditions de de maître d'ouvrage en respectant bien sûr la règle d'art alors ce genre de dessin c'est ce qu'on appelle esquisse alors vers la fin on peut on peut avoir des dessins qui sont déjà dessinés avec des logiciels instrumenté ou bien à la main en utilisant les instruments aussi on peut toujours avoir fait la possibilité de faire même ça à la main mais nous devons respecter bien sur les normes de dessin alors les différents types de dessins techniques on peut faire la différence entre plan de situation alors qu'ils regroupent et caissier et caissier en fait qui situe notre terrain à bâtir ou bien notre projet par rapport à son environnement c'est à dire l'emplacement normalement de notre projet c'est le plan de situation alors le plan demain s'est permis de représenter le projet en entier dans son ensemble vu bien sûr où on intégrant les limites de terrain les différents accès les éventuellement les bâtiments voisins ainsi de suite c'est ce qu'on appelle le plan de masse alors le plan de niveau il s'agit d'une vue de dessus ça veut dire en haut que représente la différence espace et limite à savoir les murs les portes et fenêtres d'un étage par exemple par exemple plan de niveau un plan de niveau 2 ainsi de suite c'est comme c'était une coupe transversale qu'on va couper pour voir les murs les portes et les fenêtres ça veut dire qu'est ce qui se trouve à l'intérieur du bâtiment bien de projet est aussi le plan d'élévation de façade c'est la poussée la représentation du de la façade de projet c'est la vue la plus commune pour représenter l'aspect extérieur de maison ou d'un immeuble d'une manière générale et aussi le plan de coupe alors et représente un bâtiment coupé selon un plan vertical pour présenter ce que s'y trouve à l'intérieur si c'est vraiment les autres vues ne sont pas suffisant pour donner assez d'informations sur le projet alors ce qu'on appelle aussi le plan de coupe alors des exemples alors je commence par celui de gauche en fait en haut à gauche c'est c'est en fait c'est une perspective de la fondation la vue en perspective en fait c'est une vision en trois dimensions c'est pourquoi on l'appelle perspective quand vous pouvez constater que les semaines et sont répartis sur toute l'emprise de bâtiment bien toute la fondation ils sont représentés avec des rectangles bien dit des cubes normalement en trois dimensions que vous pouvez constater alors c'est ce qu'on appelle perspective par exemple de la partie fondation alors il ya plan de fondation alors généralement les plans de fondation ce sont des vues en haut des projections voilà verticale les semelles et sont et sont toujours là sous forme de rectangle on voit aussi les poteaux juste centré au milieu se forme de carré avec une couleur grise alors plan de situation il va c'est comme on a dit tout à l'heure donc il va situer notre projet avec son emplacement et tout l'environnement qui l'entoure exemple ici un plan de masse il regroupe toutes les les espaces les accès de chantier ou bien de deux projets d'une manière générale le plan de livre de l'élévation c'est à partir de là qu'on aura l'information combien d'étages par exemple il contient notre projet c'est à partir de plans d'élévation donc ils représentent toutes les élévations dans notre projet de ça veut dire de niveau zéro jusqu'à le niveau final ou bien jusqu'à le toit il ya aussi les plans de détails ou bien les détails techniques il regroupe toutes les parties techniques normalement pour réaliser une partie de dessin à titre d'exemple celui là c'est joint de chaussée pour un pont alors c'est dans là ça sert normalement pour séparer le pont qui est par exemple à gauche et la partie solide de terre qui est à droite normalement pour amortir un peu les les mouvements latéraux de deux pans lors de freinage par exemple des véhicules sur le pont voilà donc vous pouvez constater en fait qu'il ya plusieurs types de plans ça dépend de notre besoin de transmettre toujours un message c'est pourquoi le dessin ça reste une moyenne communication très efficace alors type de dessin on parlera de dessin en perspective comme on a vu tout à l'heure on peut vous revoir la maison en trois dimensions mais certainement il ya des facettes qui ne sont pas lisibles visibles pardon l'objet que vous comme vous pouvez constater dans la vision en perspective il est déformé les dimensions sont diminuées bien sûr si l'objet il est très loin alors vous pouvez constater même la longueur de cette cette partie de mur qui est proche de le plan de vision et c'est là qu'il est plus ou moins loin donc il est c'est comme c'était la hauteur et les il se réduit à voilà donc c'est pourquoi on dit que les objets sont déformés suivant cette cette vision en perspective alors au principe les principes de cette vue je pense qu'on va les aborder dans des prochaines vidéos en parlant bien sûr il sera conçu dans le cours de la deuxième année génécivil n'est pas la première année génécivil alors le dessin ont vu éclater ça sert pour représenter des parties d'ouvrage c'est comme c'était on va éclater le bras l'ouvrage pour pour bien sûr parler de chaque partie identique sachant que si on rassemble toutes les parties on va obtenir tout le projet complet voilà donc c'est ce qu'on appelle la vue de dessin bien vu éclater le dessin d'ensemble il regroupe bien sûr toutes les parties de dessin d'une manière générale c'est on indiquant bien sûr l'emplacement de chaque de chaque partie c'est le dessin d'ensemble c'est plus ou moins le plan de masse si vous voulez alors le dessin de définition en projection donc toujours la pièce est représentée avec toutes ses dimensions cette représentation est utilisée pour la fabrication des pièces pour fabriquer bien sûr une pièce qui va être par exemple percé par la suite dans cet emplacement c'est pourquoi on appelle le dessin de définition on va définir l'emplacement et toutes les caractéristiques de cette pièce à fabriquer et bien sûr faire faire comprendre à l'utilisateur le fonctionnement de cette pièce donc c'est ce qu'on appelle le dessin de définition alors on parlera de plan d'architecture qui est très essentiel est très important parce qu'en fait ça fait en fait c'est la base de réalisation de toutes les plans des intervenants dans un projet de construction génie civil alors on sait très bien que les côtes lorsqu'on dit les côtes ce sont les dimensions de l'ouvrage ça veut dire la hauteur la largeur l'épaisseur ainsi de suite que ça ce sont les côtes alors on sait très bien que par exemple dans un plan d'archer quand vous pouvez constater les cotations sont toujours c'est ce qu'on appelle les côtes finies lorsqu'on des côtes finies ça veut dire de l'extérieur par exemple jusqu'à l'extérieur c'est à dire il va comprendre les onduits les revêtements toutes les les éléments d'isolation ainsi de suite donc l'architecte il va pas rentrer dans le détail c'est pourquoi généralement les côtes qui sont données dans le plan d'archer ce sont les côtes finies voilà échelle voilà alors dans dans la partie d'échelle donc on va parler on va parler on va parler dans la partie d'échelle sur le rôle alors on sait très bien que l'échelle ça sert normalement à représenter un objet d'une manière claire alors on sait très bien par exemple les échelles et permet de dessiner un objet de grande dimension c'est comme c'était un terrain de de construction ou une région bien sûr géographique sur simplement une feuille de papier par exemple de format à 4 alors c'est pourquoi on aura besoin de faire appel à une échelle pour changer les dimensions alors dans d'autres cas l'objet représenter plus grand par exemple dans le cas des appareils électroniques ou bien d'autres choses par exemple qui fait partie de des études sanitaires ainsi de suite alors les échelles normalisées on sait très bien que on doit suivre bien sûr la norme normalement pour parler des échelles alors par exemple on va prendre une pièce de moni par exemple un euro échelle 1 sur 2 ça veut dire deux fois plus petite donc ce sera comme ça à l'échelle riel et les comme ça deux fois plus grand donc ce sera plus clair on peut même lire les informations qui contient raison pour laquelle on fait on fait appel à l'échelle ça dépend de de notre besoin et dans notre espace de dessin voilà comme définition l'échelle c'est toujours la dimension dessinée sur la dimension réelle alors étant donné par exemple une échelle 1 2.5 ben c'est une façon pour exprimer l'échelle banque 1 ont fait 2.5 par exemple alors la première le premier chiffre en fait qui à gauche elle correspond à la dimension dessinée la deuxième celui qui à droite après les deux points c'est la dimension réelle par exemple 1 2.5 on peut la lire comme si c'était un centimètre sur le papier ça veut dire dessiner correspond à 5 cm en réalité voilà c'est tout à fait qui reflète la définition des gènes comme étant le rapport entre la dimension dessinée et la dimension réelle alors les échelles graphiques peuvent être utilisées dans d'autres plans ça on le verra dans la forme de d'expression des échelles alors voilà alors on va prendre par exemple dans ce cas là l'échelle 1 sur 100 on peut la présenter ce forme fractionnaire 1 sur 100 ça veut dire on peut lire soit un centimètre pour 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 voilà pour cent centimètre ou bien utiliser la présentation décimale ça veut dire 0,01 marquard reflète tout à fait le rapport de 1 sur 100 alors ou bien littéral ben un centimètre par mètre on peut écrire tout simplement un centimètre ou bien schématiser cette forme par exemple 0,01 sous forme de graduation toujours en mentionnant l'unité en mètres c'est à dire que pour moi ces distances là il reflète un mètre jusqu'à ici de là jusqu'à ici c'est de mettre d'ici jusqu'à là c'est trois mètres en réalité bien sûr en réalité c'est à dire que je peux rapporter une distance qui se trouve dans le dessin à une distance qui se trouve en réalité alors je peux mesurer à la règle cette distance là je peux faire la division la la division pardon sur trois et je peux avoir le le l'échelle sur sur le papier mais je dois faire attention sur l'unité parce que je dois convertir les mêmes unités en m par exemple soit je vais mettre ici 300 pour garder centimètre et mesuré en centimètre ou bien je vais convertir la valeur qui est donnée sur le dessin en centimètre vers le m comme ça j'aurai un rapport à dimensionner ça veut dire son unité parce que l'échelle c'est un rapport à dimensionnel alors on fait on peut faire bien sûr la distinction entre trois types d'échelle alors il ya échelle de réduction qui est toujours inférieur à 1 on commence par un deux points et on doit mettre la valeur de de réduction par exemple 1 2 ça veut dire qu'il est réduit deux fois et 6 5 x 10 x jusqu'à 20 x échelle de vraie grandeur c'est toujours un et troisième type ces échelles d'agrandissement c'est à dire qu'on va agrandir l'objet on va faire le départ d'un objet très petit vert des objets qui sont très grands alors dans ce cas là on va commencer avec la valeur d'agrandissement et 2.1 par exemple de 1 ça veut dire qu'il est agrandi deux fois cinq fois dix fois ainsi de suite notre exemple par exemple dans les plans on aura besoin de dix fois d'utiliser plusieurs échelles raison pour laquelle il faut faire il faut faire attention parce qu'en fait vous allez trouver deux échelles par exemple dans deux directions différentes c'est comme c'était le cas ici dans cette profil en travers d'un chaussée c'est une route on doit faire une coupe ici par exemple pour voir qu'est ce qui se trouve en travers alors les altitudes ça veut dire les auteurs se sont mis à l'échelle 1 sur 50 les longueurs ils sont mis à l'échelle 1 sur 200 ça veut dire qu'ils sont ici réduit à 50 fois ils sont réduits de son fois vous pouvez constater les et direction de chaque échelle ici pour les échelles et les villes on peut y aller de l'échelle de vraie grandeur bien de l'unité à 1 jusqu'à 1 sur 1000 c'est donc le cas où on va faire des plans de situations c'est à dire qu'on va ramener toute une région par exemple pour la tracée dans un papier format 4 bien dans un emplacement très très serré c'est à dire qu'on va ici réduire la taille de mille fois c'est un sur mille alors pour l'effet d'échelle d'être exemple alors ça c'est un plan d'ensemble qu'on peut voir sur autocad et j'aimerais bien par exemple voir le détail de cette fenêtre ici voilà voilà par la suite je peux la grandir on peut faire ça sur autocad sur machine pour voir un peu l'effet de de l'échelle voilà comme on peut constater si qu'on peut voir un peu les détails de l'espacement de la fenêtre et le mur vertical ainsi de suite alors ça en fait c'est à travers un jeu d'échelle voilà alors je vous laisse là normalement pour lire un peu les exercices suivants essayer de le faire alors le premier exercice c'est combien ça va mesurer un mur de 3 m dans un plan l'échelle 1 sur 50 et je mesure 5 cm sur un plan avec de l'échelle 1 sur 20 combien je dois tracer sur un autre plan cette fois de l'échelle 1 sur 50